Oh regarde les yeux gars, tu vois vraiment le truc avec le point noir tu vois, sur l'oeil. Hello ! Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu différente de d'habitude, une vidéo moins technique, plus light, sans prise de tête. Il y a environ une semaine on a reçu un microscope de la part de Gearbest. Alors moi le seul microscope que j'ai toujours connu c'est ça, un gros bazar qui occupe un tir de ton bureau avec lequel tu peux te museler le bras. En plus pour moi c'est pas du tout pratique ce genre de truc parce que je porte des lunettes et donc quand je regarde de l'oculaire c'est limite si je vois flou. Bref, en me baladant sur le site de Gearbest, j'ai vu ce bijou. Un microscope avec un écran intégré, léger, portable, autonome car oui il possède une batterie qu'on peut recharger et qui en plus de tout ça permet de filmer ce qu'on observe. Le microscope est livré avec un pied qu'il faut monter et un chargeur. Le pied est en métal ce qui fait que le produit est assez robuste. Vous posez un objet, vous allumez le microscope, réglez la hauteur, la mise au point et niveau de la lumière et vous admirez. Donc ça les gars, c'est du sucre. On dirait des petits diamants. On va essayer de descendre plus bas. La mise au point. Donc voilà. Des petits diamants. Si seulement, c'était des vrais diamants. Donc maintenant le sel, je l'ai mis un peu plus bas. Normalement c'est un peu différent. Voilà, le sel c'est un peu différent, vous voyez. C'est même pas transparent en fait, le sel. Le poivre, où est-il ? A few moments later. Oh, c'est un météorite. Ouais, j'avoue. On regarde ça. Hop. Donc voilà, ça c'est un poivre, un grain de poivre. Ça c'est luisant comme ça, non ? Ouais, ouais, c'est bizarre. On va essayer de le bouger, de le tourner. Peut-être qu'on verra autre chose sur une autre surface. C'est juste la surface en fait. Tu vois comment c'est un peu rugueux comme ça. Voilà. En fait, plus la surface est irrégulière, plus c'est intéressant à observer. Bon, là on va passer sur une feuille de menthe. On voit qu'il y a des petits trous, comme des petites gouttes d'eau en fait, sur la feuille. Parce que c'est un peu brillant. Bon les gars, là je viens de voir un truc un peu bizarre. On dirait un espèce de micro-organisme sur la feuille en fait. On va zoomer sur ça. Ah ouais, mais c'est moi ou on voit ses yeux ? Ah ouais, regarde, 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 on voit ses yeux et tout. Ça c'est au maximum ce qu'on sait voir. Donc voilà, je ne sais pas ce que c'est. C'est dégueulasse. C'est un Pokémon. C'est bizarre, c'est tout blanc et il y a une espèce de corna ou je ne sais pas quoi. On dirait qu'il a un oeil là, on voit un oeil des que places. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Moi je ne sais pas ce que c'est. Voilà. Petite éponge. Ouh oui ! Ah ouais ! Stylé ! Bon, ça c'est... C'est bizarre, on dirait des cheveux, c'est chelou. Bon, en tout cas ici, voilà, ça donne ça. On dirait du plastique bizarre fondu, trop bizarre. On dirait vraiment pas une éponge. Ah ouais, il est encore vivant, wesh ! C'est chaud ! On dirait une araignée avec ses pattes là. Les pattes, on dirait vraiment des bouts de cordes. Je ne sais pas si tu as cramé ça. Et les ailes, on dirait des petits... Il y a des espèces de nervures comme ça, sur les ailes. On va zoomer sur les yeux, tu vois. Les yeux. Oh, putain, il a bougé, fils de... J'ai eu peur ici ! Ouais ! Alors qu'il a bougé de même par un millimètre, tu vois. Ouais, j'ai dit si il a sauté, il a fait... Allez, dernier truc, un cheveu. On voit. Ah si, on voit, on voit, on voit. Ah ouais, je ne pensais pas que ça allait zoomer jusque-là. Un truc aussi fin. C'est vraiment un bout de ficelle, en fait, le bordel. Et la surface parfaite, comme ça. On va zoomer au max. Ah ouais, ça, c'est un cheveu, les gars. J'allais jamais me dire que c'était aussi lisse, en fait. Ça bouge tellement, en fait. C'est tellement petit que je bouge un... Même... Je bouge même pas, quoi. Ça bouge quand même. Ah ouais... Voilà, donc ça, c'était un cheveu. Voilà, voilà, on arrive à la fin de ces observations. J'espère que vous avez kiffé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à bombarder le bouton des likes et me dire en commentaire l'observation que vous avez préférée. J'ai choisi quelques trucs à observer, mais il y a sûrement plein d'autres choses auxquelles je n'ai pas pensé. Si vous voulez un épisode 2 ou des observations à live, répondez au sondage juste dessus. Dans tous les cas, dites-moi vos idées dans les commentaires. On verra ce qu'on peut faire. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitter, Facebook et Discord et vous abonner à la chaîne pour ne rien rater. Pour ceux qui veulent soutenir notre travail et la chaîne, il y a un lien dans la description. Donc vous allez, vous cliquez, vous faites un petit don. Donc un grand merci à ceux qui le feront. Allez, moi je vous laisse, à la prochaine. Ciao ! Ciao ! Ciao ! Ciao !